Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de, espérons-le, le dernier volet de la trilogie American Nightmare qui se nomme Élections, toujours réalisé par James de Monaco. L'histoire, comme chaque année la purge annuelle a lieu dans un monde futuriste, alors qu'est-ce que c'est la purge annuelle ? Et bien tous les ans durant une nuit, tous les crimes sont autorisés, y compris le meurtre. Nous allons suivre la sénatrice Charlie Rowan qui essaie de gagner les élections présidentielles pour faire en sorte que la purge soit annulée, parce que quand elle était plus jeune elle a vu sa famille mourir devant ses yeux, et alors qu'elle s'apprête à gagner les élections, durant la purge, les pères fondateurs vont tout faire pour la butée. Pourquoi ça ne s'est pas arrêté au premier film cette saga ? Parce que, en fait, le premier long-métrage American Nightmare, c'était peut-être le sommet, et depuis ils n'ont pas réussi à nous convaincre et à nous prouver qu'ils pouvaient pousser le concept plus loin. Le premier film jouait très bien avec sa posture, c'est-à-dire que c'était un film à concept, et l'intérêt de ce film à concept, c'était que, en gros, on se retrouvait enfermés dans une maison, alors que c'était à l'extérieur que le danger rodait. Ce qui, entre guillemets, pour certains, signifiait que c'était créer un concept pour ne pas le montrer, alors qu'en fait, c'était un film qui était extrêmement intelligent, puisqu'il arrivait à développer une peur de l'extérieur, et de faire écho à l'histoire de l'Amérique par le biais de ça. Ce que les deux longs-métrages suivants, et celui ici présent, n'arrivent pas du tout à comprendre, puisque, avec ce troisième film, James de Monaco nous prouve bien qu'il ne savait pas où emmener son concept, et surtout qu'il n'a jamais réussi à lui donner le caractère et la force qu'il aurait dû avoir pour dépasser sa simple idée de base. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un troisième film extrêmement moyen. Le scénario est signé par James de Monaco, encore une fois tout seul. Il ne sait pas où emmener son concept. Dès les premières minutes, on sent que ça crève les yeux, on sent qu'il ne sait pas ce qu'il veut nous développer ou nous montrer face à sa caméra, et qu'il galère à créer des personnages qui sont vraiment intéressants. James de Monaco n'arrive pas ici à mettre en place assez d'éléments dramatiques, dramaturgiques et narratifs, pour nous accrocher à son univers de manière assez palpable, pour faire en sorte que du début à la fin du film, on ne soit pas en train de se poser des questions étranges, du genre « qu'est-ce qu'on fout là à regarder ces êtres humains essayer de s'entretuer ? » Et là où le premier arrivé à parler de l'Amérique, et notamment d'une période assez compliquée, qui était la période après la guerre de Sécation, où il y avait cette transition avec l'esclavage, etc. Et là, il n'y a plus rien de ça depuis deux films. C'est ça qui est énervant. C'est-à-dire qu'en gros, le premier film était vraiment excellent, et là depuis, il ne sait pas où l'emmener. Et je ne comprends pas pourquoi les gens se sont surexcités sur le fait que dans le deuxième film, c'était vachement bien, parce qu'on allait à l'extérieur. Ce n'était pas intéressant. Parce que sinon, dans tous les cas, Resident Evil Apocalypse, c'est bien meilleur que Resident Evil, parce qu'on est à l'extérieur et qu'il y a plein de zombies à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est la même chose avec American Nightmare 2 et American Nightmare 3. Voilà. De Monaco, il ne sait pas où emmener son personnage, il ne sait pas où emmener son scénario, il ne sait pas où emmener ses métaphores, il ne sait pas où emmener sa thématique, son sous-texte. Il y a plein de choses qui sont abordées dans le film. Il y a le fait que la purge s'ouvre aux étrangers cette année-là, il y a le fait que les dirigeants politiques ne sont plus immunisés. Il y a tout plein de choses qui sont mises en place tout au long du film, et il ne les développe jamais assez pour leur donner du caractère ou de la force, ou même de la puissance impactante, ou un fond virulent, ou critique. il n'y a même pas ça, et il n'y a même pas ce cynisme qui pouvait faire la force du premier film avec ces personnages de jeunes complètement pétés qui venaient de détruire cette maison. Depuis, on n'a plus ça. Parce qu'on est malheureusement du côté le moins intéressant, c'est-à-dire que là où le premier film arrivait à nous mettre dans un univers où les personnages pour lesquels on doit avoir de l'empathie, c'est ceux qui supportent la purge, et bien depuis le film, on est avec des personnes qui ne supportent pas vraiment la purge. Ça pose un peu problème. La mise en scène de James de Monaco, par contre, elle est plutôt stylisée. Il faut reconnaître, il arrive à mettre en place des images iconiques qui arrivent à donner de la force et de l'impact à toute son iconographie violente et acerte par rapport à l'Amérique. Mais des fois, il fait des très belles images et il ne leur donne jamais le moindre écho. C'est-à-dire que par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on va prendre deux exemples. Il y a une scène où à un moment, on voit dans une ruelle avec une superbe lumière extrêmement bien faite, une guillotine écrasée à la tête de plusieurs passants. Ça, c'est super bien résultat. Parce que ça fait écho à une certaine histoire de l'Amérique et puis ça fait écho surtout aux têtes des rois qu'on découpait. Donc là, on essaie de sauver la nation en découpant les têtes de certaines personnes qui pour eux gangrènent la société. Il y a plein d'échos. Et à un autre moment, il va déguiser toute une bande d'espagnols en président des Etats-Unis, en ancien président des Etats-Unis et en symbole de l'Amérique. Et ça va durer 10 secondes. Et ensuite, on ne va plus les voir. Et voilà. C'est tout. Il n'arrive pas à développer plus que ça. Et voilà, c'est le gros problème de James de Monaco. C'est-à-dire qu'en gros, il y a de très belles images. C'est vachement bien mis en scène. C'est dynamique. Il y a du rythme. C'est plutôt stylisé. Mais ces images n'ont jamais l'écho impactant que le premier film avait en restant dans une seule maison et en mettant en scène des personnages qui représentaient l'Amérique. Et là, ça n'est plus le cas. C'est limite si on ne pourrait pas se dire que demain, Donald Trump va regarder le film et va se dire « Je fête la purge, je trouve que c'est vachement bien. Donc nous allons mettre en place à partir de l'année prochaine une purge et nous allons faire grand mur autour des Etats-Unis pour faire en sorte que les gens ne puissent pas sortir durant la purge. » Pour la limite être ça, que ça serait à peine étonnant tellement le film est con et il n'a plus autant d'impact qu'avant. Les acteurs... Franck Grillo et Elisabeth Mitchell, les deux acteurs principaux, sont bien. Mais le reste du casting, c'est n'importe quoi. Il y a des personnages secondaires qui surjouent à mort. Il y a des clichés qui ne fonctionnent pas du tout. Et il y a un personnage absolument magnifique de jeune femme qui porte un masque et qui veut absolument sa barre caraméliser si vous voyez le film. Vous comprenez tout de suite mais cette jeune femme, elle est superbe. Elle a les yeux complètement exorbités et elle surjoue comme ce n'est pas permis donc c'est magique. Mais voilà, pour faire simple, American Nightmare 3, Élections, c'est un film qui avait un putain de potentiel et qui ne l'exploite jamais. Et voilà, James de Monaco, il a foiré son concept. Il aurait dû rester à son premier film, il n'aurait pas dû aller plus loin. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils se sont dit que ça pouvait peut-être se développer et peut-être donner lieu à quelque chose d'intéressant. Ça n'est pas le cas malheureusement. Mais donc voilà, American Nightmare 3, Élections, de James de Monaco. Je ne vous le conseille pas vraiment mais en même temps ce n'est pas non plus une purge, c'est un film moyen donc si vous avez envie d'aller le voir, allez-y, vous ferez bien votre propre avis. Si vous êtes fan du genre, ça pourra peut-être vous convaincre mais en soi, le film n'est pas vraiment très bon et restez sur la pression du premier film. Très franchement, restez sur la pression du premier film. C'était le meilleur et ça restera le meilleur. A plus !